Si l'on compare les quatre types de turbos que nous proposons actuellement, à savoir les turbos à maturité, les turbos illimités, les illimités best et les smart, il n'est pas toujours facile de faire son choix. L'élasticité est un élément important parmi les caractéristiques de ces produits qui peut vous aider à vous décider. À barrière identique, les turbos à maturité et les turbos illimités best ont sensiblement la même élasticité car pour ces deux types de produits, le prix d'exercice est égal à la barrière désactivante. En cas de désactivation, il n'y a pas de valeur résiduelle possible pour le turbo et donc une perte intégrale du capital est encourue. Il faudra donc utiliser les autres caractéristiques de ces produits pour faire son choix, comme la maturité par exemple. En revanche, à barrière identique, les turbos illimités et turbos illimités smart auront une élasticité moindre étant donné que le prix d'exercice est différent de la barrière désactivante. Il est inférieur à la barrière pour un call et supérieur à la barrière pour un put. Par conséquent, lorsque le cours du sous-jacent vient toucher la barrière désactivante, cette dernière peut jouer le rôle d'un seuil de protection de capital donnant la possibilité aux turbos illimités dans certaines configurations de marché d'avoir une valeur de remboursement en cas de désactivation du produit. Pour rappel, plus le cours du sous-jacent est proche du prix d'exercice d'un turbo, plus son élasticité sera importante. si vous voulez, vous avez un petit peu de l'évoile de la barrière désactivante. L'idée, c'est d'en tirer par remboursement l'unique, La barrière désactivée au niveau de la barrière désactivée. La barrière désactivée à l'unique la compare-li. il n'y a pas de temps, qui ont été créés par l'action, qui n'a pas d'air d'un maximum. On ne peut pas résoudre aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501